C'est un vrai tournoi quoi, c'est comme une Coupe du monde en fait. On a vraiment une équipe, on a vraiment un bond avec tout le monde. Du stress et de l'envie en même temps. Une grande fierté. On a tous le même but cette année, c'est de la gagner. La Coupe France, c'était la Coupe France en 2000, je ne sais plus combien, et elle c'était stage de sélection, enfin nous trois on était stage de sélection. Ok, et là t'as mal à chaque fois que tu marches ? Ouais, là, ça me refait la même chose. Ok, donc tu vas t'arrêter aussi. On va mettre de la glace à midi. Ok, et on va pas forcer, parce que la semaine est longue. Il y a encore 5 jours, 4 jours. Il y a encore 4 jours. Donc on va pas forcer, tu vas t'arrêter toi aussi. Tu peux t'attendre sur le banc et tout. On va mettre de la glace et puis on voit ce qu'il y en est. Et si c'est l'après-midi, ça va un peu mieux, tu reprends, ça va pas mieux, on s'arrête. Et ça me faisait mal, en fait, ça me tirait et j'arrivais pas à marcher. Et après, j'ai pas pu jouer. Elle m'a dit qu'il fallait pas forcer si on voulait être en forme pour la Cup Cup. Et je pense pas que ça va m'empêcher, parce que je vais tout faire pour me soigner. Moi, je m'appelle Hayden Baranès et je suis gardienne de but. Et là, c'est ma sœur Shona. Notre mère, elle aime beaucoup le foot depuis qu'elle est toute petite. On regardait souvent le match de foot à la télé. Et depuis qu'on fait du foot, ça s'arrête plus. Tania, je veux t'entendre un peu plus parler. Je t'ai pas entendu une seule fois parler. Bah ouais, ni monter, ni redescendre. Je t'ai rien entendu. C'est l'encériture. Elle donne de bons conseils pour nous aider sur le terrain. Et moi, personnellement, elle insiste pour que je communique plus avec le groupe. Là qu'on va vivre, les moments, les repas, les moments de convivialité, sont des moments très importants pour créer une cohésion d'équipe en février. Là, il y avait 19 joueuses. 11 seulement ont été sélectionnées pour participer à la cup. Et là, ce sont la réunion des 11. Aujourd'hui, elles ne sont que 10, car une d'entre elles est en rassemblement avec le district dans son département. Et donc là, c'est les directantes qui sont là, qui attendent le déjeuner, qui ne devraient pas tarder à arriver. C'est pas trop ! Mélange de légumes avec poulet, saucy, quoi ! C'est vrai que c'est du poulet ! Ok ! Ok ! J'ai fait un stage cet été et coach Sébastien a pris mon contact et il m'a réinvité au stage de sélection en février. Après j'ai eu la chance d'être free et maintenant je fais la World Cup. On a vraiment une équipe, on a vraiment une bande avec tout le monde et c'est vraiment je pense qu'on pourrait gagner pas parce qu'on est super bon dans le nom de foot mais parce qu'on a l'atmosphère pour gagner. Si j'ai ce tube là au milieu c'est pas pour rien, c'est pour que quand je suis trouvé là je joue avec un joueur face à moi. Je joue pas avec un joueur à côté ni un joueur derrière, face à moi. Et si toi t'es face à lui, lui il est face à qui ? Bah ouais il est face à tous les autres joueurs et lui il pourra jouer avec les autres joueurs. Coach Sébastien il nous apporte vraiment des très bonnes tactiques, il nous amène le plan, il nous le bosse et on va on va le suivre. J'avais fait la cup en 2018, on avait gagné contre les Etats-Unis, on avait gagné 6-1 et mon but cette année c'est de la refaire pour la gagner avec tous les avec l'équipe et on a tous le même but cette année c'est de la gagner. Il a gagné la cup monde, quand il est rentré par chez nous, tout le monde a pris les Facebook, Académie PSG et puis regarde lui il a gagné la cup monde, il a gagné la coupe du monde. C'était une grande fierté et lui il voulait pas en parler parce qu'il voulait même pas mettre sa veste d'équipe de France là-bas. Qu'il donne, il voulait même pas la mettre par chez nous parce qu'il dit moi je veux pas faire de différence aux autres et tous ses copains lui ont fait le contraire. Ils l'ont tous, donc on allait jouer, lui il a gagné la cup monde, il a fait ci, il a fait ça, puis les gens ils croyaient pas, les tuyaux ils prenaient leur portable, regarde si c'est vrai, il y a les photos machin et puis voilà. On est fiers de ce qu'il fait déjà et si vraiment je pense que s'il se donne les moyens comme il le fait actuellement, il peut aller loin et on lui souhaite, c'est le plus beau rêve qu'on lui souhaite. Qu'il arrive au bout et puis que son rêve se réalise, on va dire. Mais nous on fera tout pour l'aider de toute façon. Qu'il se réalise ou qu'il ne se réalise pas, on sera toujours là avec lui, on le suivra et puis voilà. Je m'appelle Tomaso, je suis gardien de but. Alors quand j'ai appris la nouvelle, mon père il m'a montré le mail, j'étais très content du coup normalement. Et bah on a un peu fait la fête chez moi, c'était un jour où j'étais très joyeux. Mon père m'avait dit que c'était important pour l'esprit d'équipe que je reste dormir ici pour passer plus de temps avec mes coéquipés. Bah moi je m'appelle Stan Dumas, j'ai 13 ans, j'habite à Bois-Colombe. Bah je participe à la cup parce que bah je trouve ça cool d'affronter d'autres pays. Du coup de voir le niveau des joueurs des autres pays. Parce que là en France c'est plus élevé ou c'est moins élevé. C'est une coupe du monde mais en vrai c'est génial mais c'est fou en fait. Je suis gêné. Je suis gêné. C'est un cristal pour se concentrer. Donc là on a un match et là on y va pour gagner. Du coup on se détend comme il faut. Comme je vous l'ai dit, l'objectif c'est de mettre en place ce qu'on a travaillé hier et surtout ce qu'on a travaillé ce matin. La deuxième consigne ça va être de jouer sur les côtés. On l'a fait ce matin à chaque récupération on cherchait soit de côté gauche soit de côté droit et c'est que comme ça qu'on a marqué. On est d'accord ? Oui. Vu la qualité des occasions on en aura, il n'y a aucun souci. Mais je veux qu'on prenne le moins d'occasion possible parce qu'aujourd'hui on pose nos bases défensives. Toi tu as besoin de t'extérioriser. D'accord ? Alexis je n'en fais pas pour lui, il sait parler, il parle à tout va. Toi tu es trop introverti. Aujourd'hui je te donne le brassard, c'est pas pour tout le tournoi, c'est pour aujourd'hui. Parce que j'ai besoin que tu te lâches. Et j'ai besoin que tu rayonnes sur tes partenaires. Sous-titrage Société Radio-Canada On est trop gentil, tu vois Julien tu traînes derrière, moi c'est ça que je ne veux pas ! Pourquoi tu n'es pas content ? Bien, j'ai soufflé un peu, c'est dur. C'est pas très dur, c'est pas fini, il reste encore 20 minutes. Et après il reste encore un match. Ça va pas trop dur, ils peuvent. On a fait un bon match dans l'ensemble, on avait mis l'accent sur l'aspect défensif. Et sur cet aspect-là, je n'ai pas grand-chose à redire puisqu'on a été appliqués, on a été rigoureux. Quand on défend, le plus important c'est la rigueur. Il y a quand même un petit bémol, c'est sur la fin du match où j'ai 2-3 comportements dont je ne suis pas trop satisfait. Les gars, BG pour la victoire, en route pour la cup ! On appliquait bien ce que le coach avait dit. Après, personnellement pour moi, je trouve que je n'ai pas été hyper hyper bon. On me l'a mis plusieurs fois, je n'ai pas pu la reprendre et aussi dans les dribbles. Sinon, dans l'équipe, globalement, on a bien joué. Avec la victoire 4-3, c'était sérieux, mais on peut faire mieux quand même. Haben est un joueur que j'aime faire jouer sur le côté. Puisque au milieu, dans l'acte, j'ai quand même pas mal de monde, donc je préfère le faire jouer sur un côté. Sur sa deuxième sortie, il est déçu, je pense, déçu de lui-même, déçu de sa prestation. Alors que moi, je pense qu'il a fait un bon match. Il s'est mis un petit peu trop de pression et on sent que les jours avancent, la cup se rapproche, la pression augmente. Et puis forcément, il y a le stress et on a des joueurs qui sont hyper exigeants. Ça, je pense qu'il faut le souligner. Sur ce groupe-là, on a des joueurs qui sont très, très exigeants. C'est-à-dire qu'une passe loupée, ce n'est pas la mort, mais presque. Donc ça, il va falloir qu'on relativise un peu. On vient de Strasbourg, donc à la base, elle faisait la PSG Academy à Strasbourg avec le coach Sébastien Karcher. Et du coup, il nous a expliqué qu'il y avait cette détection au mois de février. Et du coup, on l'a emmenée pour voir ce que ça donne. Et puis, elle a été sélectionnée. Moi, je lui dis toujours de s'amuser, qu'elle doit prendre du plaisir parce que c'est sa passion, donc elle en profite. En général, on parle de ses joueurs préférés pour la mettre en confiance. Du coup, ça la fait rire. Et sinon, en général, c'est son papa. Il faut le coup de téléphone à son papa juste avant. Et qu'en général, c'est plus papa de ce côté-là qui se... Non ? Ouais. Sous-titrage ST' 501 La dernière fois, quand elles sont parties pour le premier stage, on n'a pas pu venir. Et là, du coup, on a prévu le coup, donc elle n'est pas au courant. Parce que la première fois, surtout, vu qu'on n'a pas pu venir, elle se dit que c'est comme la dernière fois. Et elle n'est vraiment pas au courant. Bon, à part les grands-parents qui se sont un peu trompés, qui ont dit qu'on venait aujourd'hui. Mais ma femme est arrivée à rectifier le tir, alors on verra. Je suis comme un fou depuis début de semaine. Et j'avais même du mal à dormir. Maintenant, on verra. Après, en tout cas, on verra. Elle sera contente, ça, c'est sûr. Elle peut avoir de réaction ou juste contente et elle va sourire, elle va faire des câlins, ou elle peut pleurer, lâcher une petite larme. Ça, c'est Inès. Ça dépend. J'ai juste hâte de la voir parce que ça fait longtemps. Et moi, j'espère qu'elle va un petit peu pleurer quand même pour sa famille. Du coup, moi, je sais que je suis comme ça. J'ai toujours besoin de, comme on dit, de la force de la petite famille avant les matchs, ou avant quoi que ce soit que je fasse. Et du coup, pour Inès, c'est ce que je fais, je l'appelle. Alors, je suis son coach, du coup, je suis avec elle. Mais maintenant, pour la PSG, je l'appelle toujours avant, ou avant les détects pour lui donner toute ma force. Et elle attend aussi le petit appel de papa. On fait la surprise à Inès. Elle sait pas qu'on est venus de Strasbourg. Et du coup, on se cache pour pas qu'elle nous voit. Et après le match, on ira lui faire un câlin pour la petite surprise. C'est qu'on a eu du mal au début à se trouver. On a juste eu du mal à se trouver. On faisait pas les bons déplacements au bon moment. On était pas coordonnés. On était soit trop du même côté, trop serrés, soit au contraire, il y avait personne. Et on faisait pas les courses au bon moment. C'était ça qui nous posait problème. Vers la fin, c'était beaucoup mieux. Vous avez vu vers la fin, la différence ? C'était nous qui apportions le danger, plutôt que le subir. Il faut qu'on soit déçu, mais il n'y a pas de quoi te déçu loin de là. Ok ? T'as pas été en dessous, loin de là. Loin de là. Loin de là. Ok ? Lève la tête, s'il te plaît. Regarde-moi. Regarde-moi. Regarde-moi tout ça. .. Voilà, je préfère quand tu souris, c'est mieux ! Du stress et de l'envie en même temps. Je pense que l'on a tous envie d'aller loin dans cette cup. J'étais un peu énervé de ma prestation et aussi d'avoir perdu compte des plus petits qu'nous. Vraiment du jambique avec youtubers . Ils sont pleins de toi ? T'es rouge ! On commence à se trouver, on s'encourage et on a une ambiance. Ça va, elle aurait pu me le faire. Papa et mon frère peuvent parler aussi. Ça va ? Ça va ? Surprise ! Ça va ? T'es content ? Tu m'as vu en vrai ? Là, on va aller faire un petit tour. On va essayer d'aller au Champs-Elysées. Théo n'a jamais vu la tour Eiffel en vrai, donc on va essayer de passer par là aussi. Et ça, on va manger avec mon parrain qui est du coin. On va manger avec lui. Et demain, en rentrant, on va faire un petit tour à Disney Village. Ouais, je veux bien. Ça me dérange pas. Dix tours, apprenez fort le réconfort. C'est super. Rejoins vite la PSG Academy chez Urban Soccer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada